Donc ça y est, on est prêt à relier les composants dont on a parlé jusqu'à présent et on va pouvoir former des circuits. Et pour analyser nos circuits, on dispose d'un outil bien pratique, les lois de Kirchhoff. Elles sont au nombre de deux. Alors il y en a une pour l'intensité et l'autre pour la tension. Dans cette vidéo, je vais te parler de celles qui s'appliquent à la tension et qu'on appelle plus couramment la loi des mâles. Alors prenons ce circuit ici. Ici, on a un générateur relié à une résistance et pour l'exemple, on va dire que ce générateur délivre une tension de 10 volts et que cette résistance est de 200 ohms. Alors je vais pouvoir noter les potentiels aux différents nœuds de ce circuit. Donc si je prends ce nœud là ici, je vais fixer arbitrairement le potentiel ici à 0 volts. Alors si je traverse ce générateur, le potentiel au nœud suivant ici, il sera de 10 volts. Et donc entre ces deux nœuds, on a ce qu'on appelle une hausse de potentiel. Et si on continue, on a ce coin ici. Alors ce coin ici aura aussi un potentiel de 10 volts parce que dans un fil, le potentiel ne change pas. Donc on peut aussi déjà noter qu'à ce coin-là, le potentiel est aussi de 0 volts parce que là, entre ces deux points-là, il n'y a qu'un fil et le potentiel ne change pas. Et donc lorsqu'on passe à travers la résistance, qu'on va de ce nœud-ci à ce nœud-là, le potentiel passe de 10 volts à 0 volts. Donc ici, on passe de 10 volts à 0 volts et on a une baisse de potentiel. Alors je te parle de potentiel ici, mais si tu te souviens peut-être, la tension c'est la différence de potentiel. Donc quand je dis qu'ici il y a une hausse de potentiel et ici une baisse de potentiel, et bien je pourrais dire une hausse de tension et une baisse de tension. Et donc dans la résistance ici de 200 Ohm, on avait dit qu'on a une baisse de tension, de potentiel de 10 volts. En réalité, on pourrait dire de manière tout à fait équivalente qu'on a une hausse dans la résistance ici de moins 10 volts. Ça revient au même en fait, ces deux expressions sont tout à fait équivalentes. Alors maintenant, là, si je mets ça sous forme mathématique, et bien je vois que ici, donc cette tension U hausse qui est ici, donc la hausse de tension moins U baisse, donc la baisse de tension, donc la hausse ici, la baisse ici, est égale à 0. Si on prend les chiffres, on a bien en effet 10 moins 10 égale à 0. Et donc ça ici, U hausse moins U baisse égale à 0, c'est une forme de la loi des mailles. Alors je vais te montrer maintenant une autre version de ce circuit, ici. Alors cette fois, on a mis deux résistances au lieu d'une. On a celle-ci qui fait 100 Ohm, et celle-là aussi. Et notre générateur, il délivre toujours 10 volts. On prend ce nœud comme point de départ. Encore une fois, on le fixe arbitrairement à un potentiel de 0 volts. Donc celui-ci sera à 10 volts. Celui-là, comme il n'y a qu'un fil, il est à 10 volts. Celui-là, à 0 volts aussi, parce qu'il n'y a qu'un fil ici. Et il nous reste ce nœud ici. Mais quel est le potentiel ici ? Alors, comme les résistances sont égales, en fait ici, on va avoir un potentiel de 5 volts. Donc ici, on va avoir une différence de potentiel de 5 volts, et ici aussi. Donc on a 5, 5 et 10 ici. Alors cette fois encore, on va compter les hausses et les baisses de tension le long de la maille. On part de ce nœud. On a une hausse de 10 volts, puis une baisse de 5 volts, parce qu'on passe de 10 à 5, et une deuxième baisse de 5 volts, on passe de 5 à 0. Et on revient au point de départ, où le potentiel est à 0 volts. Alors là encore, on peut écrire la somme des hausses et des baisses. On a donc 10 volts de hausse, moins 5, parce qu'on a une baisse, moins 5 encore pour la deuxième baisse, et ça est égal à 0. Et si on généralise cette somme, on peut écrire la formule suivante. Alors la somme, on utilise la lettre sigma, qu'on utilise pour une somme. Donc la somme des hausses de tension, moins la somme des baisses de tension, est égale à 0. Et on a là une forme plus générale de la loi des mailles. Alors il y a une autre manière, encore plus compacte d'écrire cela, et qui nous permet de partir de n'importe quel nœud du circuit. Donc si on part d'ici, on va avoir d'abord une hausse de 10 volts, puis ici, une baisse de 5 volts. Mais en fait, une baisse de 5 volts, comme on l'a vu avant, on peut dire que c'est une hausse de moins 5. Et ici, on a encore une deuxième hausse de moins 5. Donc on pourrait au final regrouper tout cela sous un seul signe de somme. Donc la somme de toutes les hausses de tension dans la maille. Donc on parcourt toute la maille. Et sous cet indice n, on regroupe ici toutes les tensions qu'on a dans la maille. Donc en fait, on va avoir autant de tensions que de composants dans la maille. Et donc cette somme, la somme des hausses de tension dans la maille, est égale à 0. Et donc là, on a une version beaucoup plus compacte de la loi des mailles. Et donc comme je le disais, on peut partir de n'importe où, et on peut même parcourir la maille dans le sens qu'on veut. Je peux partir d'ici, monter là, et descendre ici, comme ça, donc tourner dans ce sens-ci. Quoi qu'il en soit, le potentiel d'arrivée sera identique au potentiel de départ. Donc j'aurais très bien pu, par exemple, partir de ce coin-là, continuer à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, j'aurais eu moins 5, moins 5, plus 10, j'arrive à 0. Donc toujours le même résultat, toujours la somme nulle. Et si je partais de là de nouveau, mais qu'au lieu de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, je tournais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, eh bien, j'irais ici, j'aurais une hausse de plus 5, plus 5, et ici, dans ce sens-là, j'aurais une baisse de tension, soit une hausse de moins 10 volts. Donc on aurait plus 5, plus 5, moins 10, on arrive toujours à 0. Et donc, avec cette formule, on a bien une expression générale de la loi des mailles. Dans une autre vidéo, je vais te présenter la loi des nœuds, celle qui s'applique aux intensités, et avec ces deux outils, tu seras parfaitement équipé pour analyser les circuits.